40 jours de purification de l'âme, du corps et de l'esprit. Le carême repose essentiellement sur trois piliers, le partage, la pénitence et la prière, mais pas que. Ce temps de recueillement également repose sur des rites symboliques à l'image est faite de Rameau. Et c'est justement ce sujet qui retient notre attention du jour dans ce numéro de C'est-à-dire. Et pour en parler, je suis avec Pasteur Messou, Pasteur de l'Église Méthodiste Unie de Côte d'Ivoire, Parosse Jubilée de Cocody. Bonjour Pasteur Messou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame, je suis très honoré de partager ce plateau avec vous pour cette circonstance. Alors dites-nous, qu'est-ce que la fête de Rameau et d'où tire-t-elle son origine ? La fête de Rameau est une fête chrétienne. Elle vient d'un événement majeur de la vie de Christ, il y a de cela à peu près 2000 ans en Palestine. Et nous nous souvenons que les Saintes Écritures relataient justement cette entrée de Jésus à Jérusalem comme une entrée triomphale parce que c'était à la troisième année de son ministère, Jésus partait connaître donc la passion qui est le point culminant de son ministère terrestre. Et lorsque les gens ont reçu l'information, alors ils ont formé une haine sur le chemin qui menait à Jérusalem et ils ont recoupé des branches de palmiers et ils ont rependu et étendu leurs vêtements sur le chemin et ils criaient et ils scandaient véritablement le nom de Jésus. Et surtout, surtout, ils criaient Hosanna pour accueillir le roi qui venait pour les libérer. Alors, dites-nous, est-ce qu'il existe une différence particulière entre la célébration des fêtes de Rameau à l'Église catholique et la célébration des fêtes de Rameau à l'Église méthodiste ? Il n'y a pas de différence majeure parce que les chrétiens catholiques ou méthodistes, le dimanche prochain, puisque c'est le dimanche des Rameaux, vont sortir pour faire la possession, escander Hosanna, chanter à la gloire de Jésus qui est le roi, le libérateur du monde. Et donc, c'est une ferveur de toute la chrétienté et vous aurez à le constater le dimanche prochain. Un rameau se caractérise par cette branche de l'arbre sur laquelle vont pousser des feuilles au printemps. Ces branches sont fragiles, vertes et tendres et plus tard, pendant l'été, elles vont devenir plus résistantes et d'un vert intense. C'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quelle branche d'arbre pour fêter la fête de Rameau, par exemple, les feuilles de manguier, de cacaoyer, etc. Les branches de Rameau sont les branches les plus indiquées parce que c'est ce qui a servi essentiellement à accueillir le Seigneur du Christ. Nous rappelons que le palmier est une des plantes les plus communes en Palestine avec l'olivier. Et donc, on avait ça sous la main, à profusion. Et c'était vraiment symbolique. Ce ne sont pas les branches de palmier, ce sont les rameaux, c'est-à-dire la branche la plus tendre, qui symbolise la douceur de ce sauveur qui venait libérer l'humanité assise sur un anon plutôt que sur un char de combat. Et les rameaux sont beaucoup plus indiqués. Mais à l'impossible, nul n'étant tenu, s'il n'y a pas de rameaux à proximité, on peut prendre une branche pour célébrer véritablement la fête de Rameau, qui est en fait la fête de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. En dehors de la tendresse que représente Jésus, est-ce qu'il n'existe pas d'autres symboliques, on va dire spirituels, vis-à-vis du rameau ? Effectivement, la fête de Rameau a un sens beaucoup plus spirituel. Cela témoigne que Jésus est venu libérer l'humanité, l'humanité de sa servitude, l'humanité de sa souffrance. Et justement, le peuple juif, à l'époque de Christ, s'attendait à être libéré de Jougo-Romais. Ils attendaient donc un libérateur. Et lorsqu'ils jettent un regard dans les anciennes prophéties, il a été dit que le Seigneur va envoyer en son temps un libérateur. Ils ont vu donc dans Jésus-Christ, ce libérateur qui avait été annoncé. Et donc, ils l'attendaient et ils l'ont accueilli à cet effet en tant que roi et en tant que sauveur. Il faut rappeler aussi que le rameau a été utilisé aussi à l'époque pour tresser la tête des vainqueurs. Effectivement, c'est un signe de couronnement des vainqueurs à défaut de l'olivier. On utilisait généralement les rameaux qu'on tressait. On met ça sur la tête des vainqueurs ou alors des gens pour une cérémonie de réjouissance particulière. Donc, avec les branches d'olivier, le rameau servait aussi à un couronnement ou à célébrer une fête particulière. Où est-ce qu'on peut trouver ces rameaux ? Sont-ils vendus dans les lieux de culte ou on peut les cueillir n'importe où se trouvent des rameaux ? On les trouve bien évidemment sur les pamiers. Mais ici à Abidjan, les pamiers se faisant de plus en plus rares. Certaines personnes, surtout les jeunes, ont vu en cela en cette fête un business. Vous allez voir que déjà même le samedi, mais le dimanche matin, les jeunes seront aux abords des églises pour proposer leur service de rameaux, moyennant quelque chose, moyennant de l'argent. Et donc, on pourra trouver le dimanche ou le samedi soir des rameaux un peu partout, surtout aux abords des lieux de culte. D'accord. Et quelle est la tradition mise en valeur dans cette fête-là ? Effectivement, depuis près de 2001, la chrétienté célèbre cet événement. C'est l'une des fêtes majeures de la chrétienté. Et chaque année, l'Église met tout en place pour pouvoir témoigner au monde entier qu'il y a de cela à peu près de 2001. Un sauveur est venu, un libérateur est venu, un roi, le roi des rois est venu et qu'il le demeure, même si physiquement il n'est pas là. Mais spirituellement, Jésus est toujours le roi, le Seigneur et le sauveur. Et la fête des rameaux, et surtout la procession des rameaux, démontre, sinon montre au monde entier cette réalité. Alors, dites-nous, à quoi servent les rameaux après cette célébration ? Je sais que par exemple, chez les catholiques, ces rameaux servent l'année suivante à en faire des cendres, pour le mercredi des cendres. Est-ce que c'est pareil chez les méthodistes ? La tradition est presque pareille à la différence pour nous, les chrétiens méthodistes, d'obédience protestante, bien évidemment, à cette différence que nous ne voulons pas les rameaux l'année qu'il y a un an après. Nous les remplaçons par les nouveaux rameaux qui sont vrais et tendres, et puis nous les conservons jusqu'à l'année prochaine. Est-ce que les conserver dans des maisons ont une signification particulière ? Oui. Laquelle ? Nos parents nous ont transmis cela, et nous aussi nous perpétuons cela. Et il est dit, et nous croyons que c'est aussi vrai, que la présence des rameaux, sinon introduit les rameaux, après la fête dans sa maison, marque la présence du roi, du Seigneur et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est une scène symbolique. Donc nous aussi, nous suivons nos pères dans cette tradition. Est-ce qu'après s'être procuré les rameaux, les rameaux subissent un quelconque rituel, par exemple une bénédiction particulière, etc. ? Chez nous, les protestants, il n'y a pas de rituels particuliers pour prendre, non seulement prendre le rameau, mais pour le garder et même pour s'en débarrasser après. Voilà, tout juste, c'est un acte de réminiscence, mais c'est de réjouissance et puis de rappel. La célébration des rameaux marque également le début de la Semaine Sainte. Que représente cette période pour les méthodistes ? La Semaine Sainte est le point cumulant du carême chrétien. Elle est introduite par la fête des rameaux. Et ensuite, on a le Jeudi Saint. C'est le jeudi où le Seigneur Jésus-Christ a réuni ses disciples les plus proches pour leur parler ouvertement de son sacrifice. Et la manière dont cela va se dérouler. et où il a institué la Sainte Seine. Le lavage des pieds des disciples. Nous pratiquons bien évidemment, avant cela, il a pratiqué le lavage des pieds pour enseigner à ses disciples qu'il faut être humble, il faut être serviable. Et ça, la loi spirituelle. Il ne faut pas être au gré ni s'élever au-dessus des autres. Il faut être humble et servir les autres. si on veut être grand et premier aux yeux de Dieu. Et puis ensuite, il y a le vendredi Saint, qui est le jour de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de sa passion. Et nous nous aboutissons par la note de résurrection, ce qui est la Pâque, avec la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une disposition particulière à avoir afin de vivre ces moments intenses, je dirais, de cette Pâque, de ce vendredi Saint, etc. Oui, effectivement. La vie chrétienne, d'abord, c'est une vie qui est à l'image de Christ. C'est une vie de sanctification. Mais la période de carême est la période la plus indiquée pour pouvoir vivre cette vie-là, pour pouvoir apprendre à vivre cette vie-là, pour pouvoir acquérir véritablement le comportement ou la posture qui va nous guider tout au long de notre existence terrestre. Et donc, cette semaine sainte doit être l'occasion pour chaque chrétien de pouvoir faire la paix avec lui-même, la paix avec le Seigneur, la paix avec son prochain, dans l'amour et dans la charité. C'est très bien compris. Est-ce que vous avez un message, un appel à lancer à tous ces chrétiens de Côte d'Ivoire et même d'ailleurs relativement à la fête des Rameaux et la fête des Bâques ? Effectivement, le message, il est simple mais il est important. Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur du monde. Il est le roi des rois. Et tout comme ses contemporains l'ont célébré, c'est vrai qu'ils se sont plus ou moins trompés sur la nature véritable et le moyen véritable pour le Seigneur de la sauver. Mais qu'à cela ne tienne, Jésus-Christ demeure le Seigneur et le Sauveur du monde. Il faut que les chrétiens, au travers du temps de carême et surtout de cette semaine sainte, démontrent au monde entier que Jésus est le Sauveur du monde, le Prince de paix. Dans ce monde où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, beaucoup de malheurs, beaucoup de fléaux, beaucoup de guerres, beaucoup de situations déplorables, le chrétien, au travers de cette semaine sainte, doit montrer le vrai visage de Christ à l'humanité. Que Dieu bénisse donc contre la structure, ceux qui la dirigent, ceux qui l'animent. Que Dieu vous bénisse, chère madame. Et bonne semaine sainte. Et que la paix de Dieu soit sur nous tous, au nom de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen. Avec vous également. Merci, pasteur Messou, d'avoir accepté de nous parler des fêtes de Rameau. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'Église Méthodiste Unie de Côte d'Ivoire, paroisse jubilée de Cocody. Avec vous, on parlait de la fête de Rameau, justement, je le rappelais. Merci également à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Paix et amour chez vous. Restez avec nous. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada